D'autre part, l'achat de mon gâteau avait fini par sacrifier une sorte de cérémonial mis au point par moi et la petite boulangère. A mon âge, on ne hait rien tant que faire les courses. J'aime à entrer toujours dans un magasin avec le ton et l'allure de celui qui y pénètre pour la première fois. En revanche, cela me flatte quand la vendeuse reconnaît ma manie et joue le jeu. Bonjour, mademoiselle. Un sablé. 40 francs. Merci. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Et toujours pas de Sylvie à l'horizon. Me fuyait-elle ? Pourquoi, grand Dieu ? Je m'engageais ainsi chaque jour de plus en plus, tout en pensant que ça ne pouvait me mener très loin. Et puis, c'était une façon comme une autre, non seulement d'occuper mon temps, mais de me venger de Sylvie et de son absence. Toutefois, cette vengeance me semblait assez indigne de moi. Et c'est contre la boulangère elle-même que je finissais par tourner mon irritation. Merci. Merci.